Bonsoir Julien Pasquet. Bonsoir Antoine. Avant de voir les images de Paris Saint-Germain-Rennes et de la très probable victoire du PSG qui met 4 à 0 pour le moment à quelques secondes de la fin de la rencontre, on va parler de Michel Platini qui s'est exprimé devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne. C'est une journée décisive aujourd'hui pour Michel Platini à Lausanne en Suisse, auditionné par le tribunal arbitral du sport pour contester sa fameuse suspension de 6 ans infligée par la FIFA, la Fédération internationale de football. Michel Platini dont vous voyez les images qui est sortie aux alentours de 17h. Plutôt optimiste, la décision le concernant tombera au plus tard le 9 mai prochain. Écoutez-le au micro de Mathieu Cavada et Mylène Poyer. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait aucune erreur. Après dans l'éthique, dans les conflits d'intérêt, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est comme si vous, avec votre radio, vous venez en première classe alors que vous auriez dû voyager en deuxième classe. C'est un conflit d'intérêt qui peut vous virer la maison. Donc on peut trouver tout ce qu'on veut comme conflit d'intérêt. Comment je l'expliquais ? En disant que j'avais confiance en M. Blatter et qu'un jour il me l'a payé. Quel est le problème ? Je pense que je serai le président de l'UEFA en juin. L'UEFA a décidé d'attendre jusqu'à la décision du TAS. Donc quand le TAS aura pris une décision, je vous en dirai plus sur tout par un communiqué. Voilà, les décisions avant le 9 mai du tribunal arbitral du sport. Le match vient de se terminer. Large victoire du PSG en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Et c'est la 28e victoire de la saison pour le Paris Saint-Germain. Record battu pour Paris qui s'impose contre Rennes. 4-0 cette joie d'Ibrahimović vers Atissert. Ils sont partis quelques jours à Las Vegas. Mais les Parisiens, en tout cas ceux qui étaient du voyage, étaient en forme avec ce but de Maxwell. D'abord pour commencer cette action exceptionnelle. La fin de deux corps, le petit pont enchaîné. Frappe du gauche sous la barre de la part du Brésilien. C'est absolument magnifique. Paris qui a enchaîné en deuxième période. Avec Ibrahimović qui marque son 33e but de la saison sur la 13e passe de Di Maria. Le 34e but de Zlatan Ibrahimović. Et puis en toute fin de match, c'est Cavani qui est venu sceller cette victoire parisienne 4-0. Alors Rennes voit l'Europe s'éloigner avec une 3e défaite en 4 matchs. Paris continue sa chasse au record. Regardez, je vous parlais du nombre de victoires. 28, ce record est battu. Et c'est également un record de points qui est égalé. On verra tout à l'heure les autres records que chasse le Paris Saint-Germain. En tout cas, record de points. 89 points. Record de la saison 2013-2014 égalé. Il reste 3 matchs au Paris Saint-Germain. 37e, 38e journée. Et puis le match que le PSG n'a pas joué le week-end dernier en raison de la finale de la Coupe de la Ligue. Le programme de ce week-end. On va regarder ce qui nous attend avec la quasi-totalité des autres rencontres. Demain samedi, Nantes-Nice ce sera à 14h. Saint-Etienne-Toulouse à 17h sur Canal. Horaire inhabituel, 19h pour les autres rencontres. 21h pour Lyon-Ajaccio. Le seul match de dimanche, ce sera entre Angers et Marseille. Marseille qui est justement, Antoine, est en plein calvaire actuellement cette saison en Ligue 1. A trois journées de la fin, le club n'est pas encore mathématiquement sauvé. Regardez le bas du classement. L'OM ne compte que 5 points d'avance sur le premier relégable, à savoir Reims. Le calendrier des trois derniers matchs de l'Olympique de Marseille, il semble plutôt abordable. On l'a dit, à Angers dimanche, recevra Reims. L'OM recevra Reims, concurrent direct pour le maintien. Et puis trois déjà relégués. Mais attention, les Marseillais ont fait preuve d'énormément de fébrilité cette saison, à l'image de l'un des cadres de l'équipe. Nicolas Nkoulou. On a notre fiaté à défendre. Moi, personnellement, je n'aimerais pas faire partie des joueurs-là qui, entre guillemets, feront partie de ceux-là qui feront couler le club. Pour nous, aujourd'hui, c'est une honte. C'est difficile, mais il faut faire face. Il faut continuer de bosser et de s'accrocher. Voilà pour le football à Ligue 1 que vous vivrez encore avec nous tout au long du week-end sur E-Télé. Avec, on l'a dit, des horaires un peu inhabituels. Oui, j'ai donné le programme il y a quelques instants. Beaucoup de matchs demain et un seul seulement dimanche du cyclisme. Avec la victoire de Français de la FDJ, Thibaut Pinault, lors de la troisième étape du Tour de Romandie. Une belle performance dans ce contre-la-monte individuel de 15 km à Sion, en Suisse. Donc, Pinault qui gagne pour la deuxième fois de sa carrière un chrono. Ça lui permet de croire à la victoire finale sur ce Tour de Romandie. Il est au classement général deuxième derrière le Colombien Nairo Quintana. Thibaut Pinault qui pourrait remporter le Tour de Romandie. Une dernière image de F1, rapidement, avec Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre du Grand Prix de Russie devant la Ferrari de Vettel et l'autre Mercedes de Nico Rosberg. Grosjean, 16e de la séance. Et puis, petit événement, vous allez le voir à l'image, après Ferrari qui avait présenté son halo de protection à Barcelone lors de la pré-saison. Red Bull a également fait la démonstration de son projet de protection du cockpit à Sochi. Donc, la solution de l'écurie s'appelle Aeroscreen. Et c'est Daniel Ricciardo, regardez, qui a effectué un tour d'installation avec lors des essais libres 1. Donc, aujourd'hui, la Fédération internationale qui souhaite introduire un dispositif de sécurité au niveau de la tête dès la saison prochaine. Merci, Julien. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.